Salut la gang! Aujourd'hui, je vous fais un simple look du nouvel an. Comme la majorité d'entre vous le savez, je suis à peu près la fille la moins organisée, donc je n'ai rien préparé. On y va comme ça suit! Je vais utiliser la base à paupières de Lily Rouge, qui est vraiment excellente. Donc voici comment l'utiliser. Donc il est important d'appliquer la base à ombre à paupières sur toute la paupière mobile et le haut de la paupière mobile. Assurez-vous d'en appliquer comme il faut dans le coin interne. Parfois, il y a des petites ridules qui nous empêchent de bien les combler. Étirez la paupière pour vous aider! Vous allez remarquer, j'utilise ma palette d'ombre à paupières X au bout de Bobbi Brown. C'est une de mes préférées des couleurs neutres. Il y a du marine et le reste, c'est tous des couleurs vraiment naturelles, nacrées et mat. Donc voilà, j'en ai un de brisé, mais pour le reste, je les utilise pas mal tous. Donc ici, avec notre brun moyen, on va vraiment aller créer notre base d'ombrage. Donc pas besoin de définition, il va grossièrement avec un pinceau fluffier. Pour continuer mon creux, je vais aller avec mon brun foncé au coin de ma palette. Donc pour la partie sous l'arcade sourcilière, je vais avec les deux couleurs pâles de mat. Je vais aller les mélanger, puis les appliquer vraiment en dessous du sourcil pour mélanger avec ma couleur et créer un beau fondu. Un petit peu plus tard, j'irai appliquer du macré. Donc ici, je vais retourner mettre de la base sur ma paupière mobile pour appliquer un phare plus clair. Donc la tenue va être maximale et la couleur aussi. Donc maintenant, je vais appliquer un phare à paupières qui est nacré, qui est plus clair. Donc vous pourrez voir, je vais l'intensifier un petit peu plus tard. Ici, je vais vraiment aller redéfinir mon creux avec mon phare foncé et un pinceau biseau. Donc vous allez pouvoir voir le résultat à quel point que ça fait une belle définition. Ici, c'est vraiment important d'aller bien remplir, faire une ligne droite sous l'œil. Lorsqu'on intensifie, on veut que notre œil ait l'air d'être vraiment continuel. On utilise un crayon, idéalement un col, pour aller redéfinir le contour de l'œil. Donc on va en appliquer dans la muqueuse et au travers des cils. On commence par en haut et ensuite, on fait le même exercice dans le bas. Donc on va vraiment aller intensifier le contour de notre œil. et au travers de nos cils, on n'aura pas de petit espace blanc. Donc on continue! C'est maintenant qu'on va ajouter le pigment de MAC de la couleur tan. Vous allez voir, c'est un pigment qui est très, très irisé. Appliquez-le au doigt pour un fini optimal. On va aller avec le teint. Je pense qu'on ira en-dessus. Pour le teint, on y va avec mes deux essentiels du moment de Physician Formula. Le spotlight et le fond de teint, qui je crois va être discontinué malheureusement. Donc aujourd'hui, je vais commencer vraiment par la base spotlight sur ma peau complète. Et par la suite, j'y appliquerai mon fond de teint pour un teint vraiment lumineux. C'est assez rare que vous me voyez utiliser des éponges pour me maquiller. Celle-ci, c'est celle de Real Technique. Je l'ai humectée. Comme vous voyez, elle ne coule pas. Donc ça absorbe moins de produit. Ça fait un fini très, très flawless. Je vais maintenant appliquer mon bâton de Smashbox, qui est mon bâton de contouring. Donc dans le creux des joues, les côtés du nez légèrement. Et au niveau du front, je vais aller en mettre un petit peu aussi. Je veux un look qui n'est pas trop intense. Donc on va aller l'essuyer avec la même éponge que tout à l'heure. On va prendre un autre bout. Et un petit conseil, ça va être d'aller l'éponger vers le haut au niveau des joues. Comme ça, si vous avez plus de difficultés à vraiment bien le fondre, ça va vous donner un effet un petit peu bronzer en même temps. Donc éponger comme il faut. Au niveau du front, vraiment aller jusqu'à la racine des cheveux aussi pour un fondu plus naturel. La différence entre la couleur d'un contouring et d'un bronzer, c'est que le contouring va être un plus grisard, qui va vraiment aller créer une ombre. Tandis que le bronzer va être vraiment une couleur plus chaude, comme si le soleil tapait naturellement sur votre visage. Donc si vous avez à faire un choix de produit, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites. Vous allez pouvoir analyser un petit peu votre besoin avant votre prochain achat. J'essaie avec vous un nouveau produit qui est Dream Lumi de Maybelline. C'est un illuminateur correcteur. La couleur est belle et vraiment brillante. Je ne connais pas encore la tenue, on va le voir. Donc j'aime ça de l'appliquer sur la raide du nez, un petit peu au contour des lèvres. Ça va donner un petit galbe, un petit peu repulpant. Puis je l'éponge encore une fois avec un côté plus propre de mon éponge. J'utilise mon cache serne Age Rewind, qui est d'une texture très fine, donc qui ne se ramasse pas dans les rides et ridules. Très rapidement. Vous pouvez l'utiliser contre la bouche, serne et au milieu du fond pour un effet illuminateur. Mon essentiel, crayon à sourcil avec le bout en brosse et l'autre côté qui est comme large, mais qui est mince. Donc il est idéal pour faire des lignes, puis vraiment aller structurer le sourcil. Je vais aller créer la ligne sur mon sourcil pour commencer. Et je vais laisser un petit espace au début de mes sourcils avant de commencer ma ligne pour un effet plus naturel. On va vraiment aller créer une ligne la plus droite possible. Donc de la raide du début du sourcil jusqu'à l'arche et de l'arche jusqu'à la pointe. Ensuite, on va combler un petit peu au travers. Et on va aller dessiner comme des poils à la base du sourcil. Donc on n'en met pas trop épais, puis on répète l'opération de l'autre côté. Au niveau de la ligne d'eyeliner, il y a différents eyeliner que vous pouvez utiliser ici. J'ai celui avec le pinceau en poils souples. Pour moi, c'est un défi de l'utiliser. Habituellement, je préfère l'eyeliner en gel avec le pinceau biseau. Donc on va vraiment le travailler à notre guise. Vous pouvez faire des corrections lorsque votre produit commence à être sèche avec un petit pinceau biseau. Surtout au niveau des poudres, ça va enlever comme le produit qui a été en surplus sur votre poudre. Donc allez-y doucement, c'est mieux d'en rajouter que d'en enlever. Ça fait que les yeux ne s'en viennent pas si mal. J'ai dernièrement acheté la base de mascara Voluminous. Donc pour vraiment aller donner du volume à la base des cils, plutôt que de mettre 3-4 couches de mascara, on met une couche de cette base qui est vraiment épaissante. Puis ensuite, on va pouvoir aller mettre une ou deux couches de mascara à notre guise. Ici, je veux vraiment aller chercher un effet vers l'extérieur avec mes cils. Moi, mes cils montrent vraiment vers le haut habituellement. Donc c'est quand même un travail pour moi d'aller les étirer. Donc je commence avec la base et par la suite, je vais mettre mon mascara. J'applique ensuite une poudre matifiante fixante de Annabelle Perfect Matte. Ça va vraiment permettre de fixer tous les fards en crème qu'on a mis. Donc le contour des yeux, le visage complet, le front et tout, ça va nous permettre d'avoir un teint qui va rester stable. Je vais par la suite pouvoir appliquer les poudres de Kabuki Magic de MAC qui est Today We Live. Et c'est des poudres, une structurante et l'autre qui est le fort à joues. Donc je vais aller en réappliquer par-dessus le contour que j'ai déjà fait au niveau de la joue. Donc on y va vraiment en touche minimale, c'est juste pour aller redonner un peu d'éclat. Puis je vais pouvoir en mettre aussi les mêmes choses au contour de mon nez pour ré-étensifier un petit peu. Celles qui trouvez que vous avez le nez un petit peu long, vous pouvez en mettre vraiment jusqu'à la pointe de votre nez. Mais mettez-en pas trop intense, ça va aller faire une petite correction d'ombrage. Je remets aussi un peu de fort à joues. Donc le rosé, il est vraiment beau, il est un petit peu pailleté, il va faire un super bel effet. Directement au-dessus du contouring, on les mélange si on veut un petit peu ensemble. Puis on ne va pas plus loin que la moitié de l'oeil, sinon vous allez vraiment vous donner l'impression d'avoir des rougeurs au contour du nez. Puis ça ne sera pas très flatteur. On essaye ensemble Physician Formula, le Butter Highlight. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai vraiment hâte de voir l'effet qu'il va donner. Donc on en met un petit peu sur le haut de la joue. Ah wow, il est parfait. Il est super brillant, mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Ça fait qu'il va vraiment donner un beau glow avec la lumière directe. Une mini touche sur la raide du nez. Puis avec ce qui reste sur votre pinceau, vous pouvez aller en mettre sur l'arcade sourcilière. Surtout si vous avez mis juste un format, ça va redonner de l'écloppe. Toi, t'aimes-tu ça? Ça fait que là, les lèvres. On est comme revenu à la mode contour. Ça fait qu'on va faire ça ensemble. Le crayon que j'ai pris, c'est le Space de chez MAC. Un truc, mesdames, quand vous faites le cœur de vos lèvres, faites-les pas trop pointus parce que ça vieillit. Donc allez-y léger. Donc ici, je vous conseille d'aller avec un gloss qui est semi-translucide pour vraiment aller dégrader votre effet de contour. J'utilise un de Dior qui est très pailleté, mais pas trop opaque. Donc mettez-en pas trop pour pouvoir aller dégrader votre crayon dans la lèvre. Vous allez garder votre effet de contour, mais ça va être plus doux. Ici, je vous dis que je me sens tellement années 90. J'ai finalement décidé d'enlever un petit peu de gloss. Je le trouvais vraiment trop brillant et intense. Donc en l'enlevant comme ça, je trouve que l'effet est plus régulier. Fait que là, on va essayer un nouveau look un peu plus travaillé ensemble au niveau des cheveux. Donc c'est mes cheveux d'hier, je les avais frisés un petit peu. Fait qu'il reste un peu de mouvement. Mais là, on va essayer avec le gel La Coupe, qui est le gel de mon fils. On va aller se faire une back-coiffe. Allons-y, on essaie ça! Un peu de spray net par-dessus tout ça. Gel spray net, gel spray net, on se gêne pas, on en met, il faut que ça tienne. T'inquiète, voilà le look final. Les cheveux, il y a peut-être un peu de finition manquante, mais je pense que tu peux débrouiller comme ça. Tu mets ton top préféré, une jupe, tes jeans, ce que tu préfères, tes talons les plus beaux, puis t'es prête! Bonne année tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada